Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient correspondre aussi à votre… et décrire parfaitement votre situation également. Ça peut amener des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe un peu dans la période, d'accord? Alors, à vous de voir si vraiment ça peut vous donner une lecture plus complète. Ce qui est important, c'est d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement particulièrement. C'est-à-dire de prendre les informations qui résonnent à l'intérieur de vous, qui correspondent, je veux dire, à ce que vous vivez dans la période, qui répondent à certaines questions, etc., etc. Sinon, on laisse passer, je veux dire, tout simplement, puis, je veux dire, ça ne nous appartient pas. Donc, on laisse passer, je veux dire, on passe à autre chose, d'accord? C'est vraiment de prendre dans la généralité, je veux dire, ce qui vraiment correspond à votre situation. Peu importe que ce soit dans votre signe ascendant, lunaire, ou tout à fait, même votre signe solaire, d'accord? Petit éclaircissement. Alors, maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine le RAC au quotidien. Je me suis dit que ce serait un bon message pour commencer, étant donné que ça se termine au 1er janvier, donc une fin et un début d'année dans la même période. Alors, c'est le RAC au quotidien ici pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on aura peut-être à travailler ou ce qu'on aura à savoir aussi, également. On va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle du chemin spirituel et le voyageur sacré. Je devrais dire que le tarot des fées, vous le savez, c'est pour votre état d'esprit. L'oracle du chemin spirituel, ce sera le côté, il veut dire, d'application, comment on digère des choses, mais aussi comment, on va dire, on les prépare pour arriver avec le voyageur sacré dans l'action, ok? C'est un petit peu la description des cartes, la manière que c'est fait. Et ça, c'est en première partie. En deuxième partie, c'est un peu comme d'habitude, je ne me suis pas cassé la tête, comme vous aviez vu, j'ai pris les réponses angéliques pour répondre à une question, c'est vous qui déterminez toujours le domaine, par une réponse par oui ou par non, ok? Donc, je ne sais pas, on va aller au plus simple, je pense que ça peut aider dans le cas, si on a quelque chose particulièrement, on veut avoir une réponse. Alors, à vous de voir, évidemment, de l'utiliser dans ce sens-là. Alors, là, voilà, chers amis, un peu ce que va être votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Maintenant, je prends quelques secondes de votre temps pour vous dire merci, évidemment. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, c'est très gentil de votre part et je vous souhaite la bienvenue toujours. Merci beaucoup à ceux qui likent ou ceux qui partagent les vidéos, c'est sûr que ça aide au référencement, je ne peux pas vous le cacher, mais aussi un gros merci à ceux qui font un coucou, un merci, mais surtout une lecture, un ressenti par rapport à une lecture. N'hésitez pas, je veux dire, à me donner vos commentaires, ça me, c'est sûr que pour moi, c'est, comment je peux dire ça, c'est encourageant parce que moi, j'envoie ça dans un mur, dans le moment présent, quand je fais l'enregistre, je dis dans le mur, mais arrêtez, c'est dans l'univers ici. Alors, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a pu envoyer dans l'univers, éventuellement, je veux dire, à toucher certaines personnes. Alors, si c'est possible pour vous, évidemment, de me donner un feedback par rapport à ça, ça, c'est très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est sûr que ça m'encourage. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, on va démarrer de toute façon l'année 2023 ensemble. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, cher Verseau, on va commencer au moins pour la terminer, je dirais, cette semaine charrière, on termine une semaine pour en commencer une autre dans la même semaine. Alors, c'est parfait, bonne période. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. C'est parti! Ok, ici, on vous dit que votre mental vous joue des tours, cher ami Verseau. On vous dit d'observer vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce vraiment la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Moi, je me dirais de vous recentrer, de vous ancrer également. Ça peut être des solutions de méditation, peu importe. Si vous avez évidemment une personne de confiance à laquelle vous êtes en mesure, veut dire, de faire part de vos doutes, de vous demander si c'est vous, c'est seulement vous, ou vraiment la situation, c'est ce qu'elle ressent, parce que c'est un peu ça, veut dire qu'on a un peu, c'est la sensation de la situation, d'une situation en particulier, ou de votre vie en général, dans le sens vers quoi ça s'en va. Ici, ça sera observé dans cette semaine particulièrement. N'oubliez pas que c'est souvent aussi la période où on rencontre le plus de personnes, si vous avez de la famille ou des amis, que vous réunissez pour les fêtes. Donc, souvent, les impressions, ce qu'on ressent aussi, peut-être le mental pourrait jouer un tour. Donc, ce n'est pas nécessairement de vous dire de vous méfier de votre mental, mais je dirais de valider votre... quand vous avez des choses qui vous dérangent, quand votre mental, veut dire, vous envoie certaines images ou certaines idées de valider. Valider, ancrez-vous, comme je vous dis, si vous avez vraiment un doute qui persiste, parlez-en à des personnes de confiance. On est... n'oubliez pas qu'on est dans un bleu gris ici, veut dire, ça peut toucher un peu le côté créatif. Donc, peut-être avoir des choses créatives, peut-être des... je n'allais pas dire des tests, mais peut-être des... certaines... si parfois une situation, peut-être, vous... particulièrement vous dérange, je veux dire, parfois de faire, je vais dire, un test, de prétendre certaines choses pour avoir la vérité, c'est possible aussi. C'est... moi, j'allais dire ça. Ici, il ne s'agit pas, veut dire, de rester dans ce doute-là, parce que plus vous allez douter que votre mental vous amène des informations ironées, plus, veut dire, vous allez chercher toutes sortes de solutions. Votre mental est comme ça. Il va aller chercher toutes sortes de solutions, on va dire, ou de réponses, on va dire, qui, bon, vous vont alimenter, on va dire, la première idée, OK? Donc, parlez-en. Si vous avez une personne qui est en confiance, on est en mesure, on va dire, de vous libérer le cœur ou de simplement exprimer ce que vous ressentez. C'est possible. Sinon, je vous suggère toujours l'ancrage avec une méditation à la clé. D'accord? À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Alors, si vous le voulez bien, on va aller maintenant dans le tirage général, c'est-à-dire, on va commencer tout de suite à votre état d'esprit un peu pour qu'est-ce qui vous amène, d'ailleurs, le mental, pourquoi ça vous agace à ce point-là. Ici, on nous parle du 3 de l'automne, on est dans le sacre du cœur. On dit, suivez votre passion quand il est question de votre carrière. Soyez le meilleur dans ce que vous faites et être rémunéré pour vos talents créatifs. On parlait encore de créativité. 3 de l'automne, ici, je pense que si c'est au niveau, justement, de votre carrière, on vous dit de suivre votre passion, d'aller dans cette direction-là. Être le meilleur dans ce que vous faites, si c'est votre but, votre plaisir, votre passion, d'être toujours meilleur. Être rémunéré, évidemment, pour vos talents créatifs. Ça, ça peut s'adresser à certaines personnes s'ils le font souvent, on va dire, dans les premiers temps. On commence toujours un petit peu par avoir, être créatif, oui, mais à ne pas donner trop d'importance, on va dire, ou ne pas savoir donner d'importance à ce que l'on crée. Alors, ici, être rémunéré pour vos talents créatifs, même si pour vous, même si vous demandez un montant dérisoire, parce que jusqu'à temps, ça veut dire qu'éventuellement, vous vous comprendrez bien que vous avez quelque chose entre les mains, ici. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, cette carte-là. On continue avec l'empereur. J'ai oublié d'ouvrir deux autres cartes. Et également, le 4 du printemps. Alors, l'empereur, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes solide. C'est ce que l'empereur suggère, ici. On vous dit de vous servir de logique et de structure pour mieux réussir. Ici, on se base sur des faits. Le mental ne pourra pas vous jouer longtemps des tours si vous restez sur les faits. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas interpréter les faits. C'est là que le mental va venir vous jouer des tours de la manière que vous interprétez. Donc, on sait un petit peu où est-ce qu'on est un peu plus sensible dans notre façon de raisonner. On vous dit également d'être organisé. Donc, on n'est pas ici à toujours chercher ce qu'on a besoin. On sait que c'est à portée de main. On sait exactement où est-ce que c'est. On vous dit qu'on parle d'un chef ferme, mais compatissant. Alors, si vous êtes un patron, si vous êtes, je veux dire, un chef d'équipe, ou bon, peu importe, je veux dire, vous avez des gens qui sont sous votre autorité. Ça peut être dans ce sens-là. Mais ici, on vous dit que vous êtes ferme, mais compatissant. Autrement dit, un garde de fer dans une main de vélo, non, une main de vélo dans un garde de fer. Parce que c'est mieux comme ça. On est dans le cadre, d'ailleurs, hein. On est dans une énergie très, très sétérique, très astrale, par le violet, le mauve, évidemment. On a une compréhension, on ressent les choses. C'est peut-être ça qui nous aide, justement, à nous servir de logique et de structure. On le sait, quand on émet quelque chose de... On s'est basé sur les faits, ce qu'on en a dit ou ce qu'on en a déduit est exactement ce qu'il y en est. On le sent à l'intérieur de nous, hein. On n'est pas en train de se douter ou de se questionner. C'est, comme je vous dis, le danger par rapport à la carte, ici, qu'on vous dit que votre mental vous joue des tours. Ça irait à être dans l'interprétation, dans l'interprétation de ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est l'élément, peut-être, à se méfier un peu plus. D'accord? On garde ça en arrière dans notre tête. On n'en fait pas non plus... On ne sort pas ça au premier argument. OK? D'accord? Continue. C'est une chose parmi tant d'autres. On nous parle du cadre du printemps ici. On vous dit d'être reconnaissant, que vous avez beaucoup à célébrer, qu'il y a des profonds sentiments de paix, de bonheur qui sont possibles, une vie personnelle heureuse ici. Ici, on sait comme si, veut dire, on... Dans notre tête à nous, on reprend un peu les rênes de notre tête. Oui, ça peut être notre tête parce qu'on est dans notre état d'esprit, mais bon, bref, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'on reprend les rênes de notre vie. Est-ce que c'est le 1er janvier qui vous inspire de dire, bon, bien, cette année, on s'est mis quelques buts, quelques réalisations possibles et tout et tout. Bon, on est peut-être dans cet état d'esprit-là. C'est fort possible. On est beaucoup dans ce genre-là. Normalement, quand on essaie qu'on termine quelque chose et qu'on commence, on met nos espoirs dans ce qui commence. Je pense que ce qu'on vous demande ici, et c'est d'ailleurs ce qui va probablement solidifier votre assise pour l'année 2023, c'est qu'ici, on vous demande de, pas de valider, mais de réagir. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, on vous demande un petit peu de regarder, de vous tourner en arrière, de regarder un peu l'ampleur de votre année 2022. C'est comme si on voulait vous faire réaliser de toutes les choses probablement que vous avez soit réalisées ou soit comprises ou entreprises. Il y a eu de l'effort en 2022. On ne s'est pas assis, puis on a tendu la bouche ouverte que quelqu'un daigne bien, je veux dire, la remplir. C'est, vous nous apportez à manger, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On n'est pas du tout... J'ai l'impression qu'il y a comme, à la fin, il y a une lassitude. Ça, c'est sûr, on la ressent, cher Verseau, on la ressent, cette lassitude-là. Je dirais fatigue, mais je dirais presque une fatigue mentale, moi, je dirais. C'est pour ça que je veux dire. Je la comprends très bien, cette carte qui vous dit que votre mental vous joue des tours. C'est qu'on est, pour certains, brûlés, fatigués. Je veux dire, on a cogité longtemps, longtemps cette année. Il a fallu trouver, il a fallu être créatif, il a fallu trouver des façons différentes de faire les choses ou s'accommoder ou ce, je dirais, ce... Comment je pourrais bien vous dire? C'est comme si s'adapter aussi, nécessairement, à ce qui se passait. Donc, il faut réaliser ça. Il faut être, oui, reconnaissant d'un certain côté, que vous ayez au moins eu l'occasion de faire quelque chose pour gagner votre vie ou pour faire, bon, peu importe, quelque chose qui vous a rapporté, peu importe dans quel domaine ici. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez à célébrer. Vous avez passé à travers ce... Pourtant, vos chances que vous vous donniez ou dire en début 2022 n'étaient pas fortes. Et regardez où vous en êtes maintenant à l'aube de l'année 2023. Alors, c'est à vous de voir, de réaliser, vous dire que oui, vous avez fait peut-être pas assez à votre goût, peut-être pas assez pour faire une grande différence dans votre vie, mais ça amène quelque chose de bon. Oui, ça n'a pas été facile, je suis entièrement d'accord, on va dire, sur le fait, mais ça n'empêche pas la réalisation de ce que vous avez amené jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas non plus dépourvus. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on vous dit réalise tous les efforts que tu as faits. Et ce que maintenant, ça a payé quand même, tu as réussi, peut-être pas parfaitement, peut-être pas nécessairement à ton goût, mais il y a quelque chose qui a bougé. Ce n'était pas ce qu'on pensait, je veux dire, au début 2022, on a lancé des projets, mais on n'aurait pas gagé notre chemise, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes rendus à la fin de 2022, début 2023, on réalise que finalement, on ne s'en est pas si mal sortis que ça. Donc, il y a des choses à célébrer ici. On s'est donné du temps, on a peut-être acheté du temps, remarquez, ce n'est pas important. 2023 est là, vous... Premièrement, vous vous encouragez en voyant déjà le progrès déjà accompli, qu'il soit petit, énorme, il n'y a pas de petite victoire dans un recommencement. Ici, on sait un peu plus où est-ce qu'on veut aller, on est plus aguerris, je dirais, pour continuer ou pour améliorer, je veux dire, la façon de voir et la façon de faire. OK? Gardez-le, gardez, c'est du travail bien fait. Le cadre, je veux dire, vous encourage à persister, à ramener les choses, à... Comment je pourrais dire ça? À continuer, je pense. On se rend compte, ne serait-ce que ça dure la semaine, c'est parfait, ça va justement apaiser tout ce qui peut-être vous trottait dans la tête, qui vous agaçait, etc., etc. Du moment qu'on se rend compte qu'on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et ça a réussi, puisque on a des projets, on a des contrats, on a des choses à faire, on a des buts à atteindre, effectivement, c'est pas toujours facile, je suis entièrement d'accord, mais il y a quand même du mouvement. Après tout, il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait pas du mouvement, c'est zéro, une barre. Donc, il y a quand même une amélioration. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement à votre goût, mais ça souligne qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, on continue dans la même énergie, en amplifiant, d'ailleurs, pour en mettre encore plus. D'ailleurs, un petit peu, on vous dit que c'est pour ça que vous avez d'être reconnaissant, parce que la gratitude, c'est quelque chose qui augmente. OK? Moi, je trouve que c'est une carte d'encouragement, une carte d'action aussi, parce qu'on est dans le rouge. C'est une carte d'ancrage également. Donc, on n'est pas du tout déconnecté de la réalité. C'est parfait, parce qu'en réalité, on veut que vous reconnaissiez ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant, on va dire. D'accord? Ça vient solidifier aussi un peu la sensation de l'empereur, la confiance en soi. OK? Allons-y. On va voir maintenant comment vous digérer, j'allais dire « agugiter », franchement. Digérer ça, parfois, on m'envoie des messages qui sont un peu… Bon, c'est pour ça que, depuis la part du temps, j'essaie d'infiltrer un peu, parce que des fois, ça sort un petit peu plus direct. Enfin, bref. On digère les choses. On est en mesure d'accepter, en fait, d'ailleurs, de nous, de savoir un peu, être en mesure de les mettre en application, ce qu'on a décidé dans notre tête. Mais c'est aussi comme, justement, l'action, comment on est en train de l'amorcer ici, comment on est en train de préparer. C'est un peu comme si on préparait des bagages avant de partir en voyage, un peu dans ce sens-là, un peu. Partir, on va dire, passer à l'action, qu'est-ce qu'on met en branle? OK? C'est parti. On nous parle ici du 2, qui est du lâche et prise. OK? Le 32, deux fois-ci, face à tes projets. Tiens, c'est justement la ligne en plus. En plus, c'est la carte globale de votre… pas globale, mais centrale de votre jeu. Donc, ça influence, ça nous pousse. Et la dernière, le 6, on vous dit qu'il t'est demandé de fortifier ton chemin. Hum. OK. On va aller s'effacer aux autres, ça. Le 2, collaboration. Réceptivité. On est réceptif. On est ouvert à ce que les gens, on va dire, nous proposent. On est ouvert aux idées. Même à ce qu'on voit à l'intérieur de nous, on est tenté de continuer ici. On est curieux. La curiosité est aussi reliée. On va dire, de l'âge prise de ton être le plus profond naîtra ta… OK. L'âge prise, virgule, de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. C'est comme si, je veux dire, du moment que vous lâchez… J'ai comme… OK. La première… La sensation que j'ai, c'est qu'on vous dit ce que vous avez à digérer. Mais ça de côté, je veux dire, ça fait longtemps que tu l'as digéré, je veux dire, il ne s'agit pas ici de regarder les détails. OK. Je veux dire, l'idée de se rendre compte, je veux dire que oui, effectivement, d'accepter, de même de se féliciter parce qu'on a réussi quelque chose, même si pour nous, je veux dire, on a… Ce n'est pas nécessairement du réussi parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on aurait voulu attendre, mais on partait de loin, je veux dire, en début 2022, ça aussi, il faut se le mettre dans la tête, non. OK. Pour certains, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour celui qui a à reconnaître, je veux dire, le travail qu'il a fait, il partait de loin. D'accord? Maintenant, il est temps de lâcher prise. Laisse ça, puis laisse entrer un peu les idées, laisse entrer un peu les sensations parce qu'on est dans une image un peu rosée, un peu orangée. Il y a un peu de la nature ici de l'ancrage, évidemment, mais aussi, je veux dire, de ce que l'on ressent avec le chakra sacré, du orangé, des émotions ici où est-ce qu'on nous parle de vitalité, de force, de motivation. On a une estime de soi à l'intérieur de soi parce qu'il y a quand même relativement du jaune dans cette couleur-là. On a un choix de vif qu'on avait un petit peu moins mais qu'on retrouve ici. Ici, on est un peu blasé quand on regarde un peu. Parce que quand on vous dit « Regarde un peu en arrière de toi, bel job! » Mais pour vous, vous avez une attitude un peu blasé. C'est comme « Ben oui, mais j'ai pas encore atteint le cadre de ce que je voulais faire. » Peut-être. Mais comme je vous dis, je vous redis encore une fois, vous êtes parti de loin. Tape sur l'épaule, ça coûte rien. OK? Ici, c'est le lâcher-pris, je pense, c'est par rapport à certaines, peut-être, idées ou quelque chose qui est par rapport, on va dire, à votre retour. Il y a quelque chose qui s'en vient ici. Oui, il y a un cœur qui est dessiné. Ça peut être un nouvel amour. On pourrait le mettre dans cette interprétation-là. Pourquoi pas? si vous êtes un cœur à prendre. Donc, vous avez un cœur qui a envie d'aimer. Vous faites ça aussi. Je suis certaine ici, il y a quelque chose que vous aimez, que vous chérissez, peut-être même, je dirais, parce qu'on se concentre quand même assez bien sur le dessin. On le voit bien dessiner. En tout cas, c'est sûrement mieux que moi je peux faire. Mais ça reste à quelque part, c'est comme si il y a peut-être quelque chose ici qui est en dessous de... Il y a peut-être... Comment je peux dire ça? Je le sens comme en sous-marin un peu. Il y a quelque chose qui flotte en dessous. C'est pour ça que je pense le lâcher prise. Ici, on ne se concentre pas sur ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on aurait pu faire, etc., etc. On lâche prise par rapport à ça. D'accord? On continue tout simplement notre bonhomme de chemin parce qu'ici, il y a quelque chose comme je vous l'ai dit qui est en dessous. Une idée qui s'en vient. Il y a un projet peut-être que vous ne voyez pas encore c'est tellement au premier balbutiement qu'on n'y porte même pas attention. Ça ne semble pas être quelque chose de viable pour le moment présent, mais si vous le lâchez prise, si vous le lâchez prise par rapport à ce que vous vivez présentement, c'est-à-dire par rapport au questionnement peut-être que vous vous posez, cette idée-là, cette occasion-là peut immerger. Donc, vous donnez un autre choix, une autre façon de faire les choses. OK? J'ai un peu de misère parce qu'on vous dit, c'est... c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ce n'est pas nécessairement on veut dire... OK? C'est positif. Mais il va falloir être réceptif aussi parce que peut-être le premier avis ou les premières sensations, ça va être peut-être dérangeant. Mais encore là, là, c'est prise. Laissez l'idée prendre l'emphase, prendre la place, prendre sa place. à ce moment-là, vous pourriez l'examiner, je veux dire, un peu plus globalement. On va aller avec ici, avec le 32 qui vous dit, « Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. » OK. C'est juste ça, dans le fond, c'est que cette nouvelle chose, cette nouvelle façon de voir ou cette opportunité qui pourrait se présenter à vous, ça pourrait faire une différence dans votre vie. On est d'ailleurs dans le 32, dans le 5, c'est-à-dire dans un changement de vie ou du moins des changements à faire nécessairement dans votre vie. Ça implique des changements. On nous le dit assez ici. Mais c'est aussi, vous êtes motivé, vous êtes en mesure de vous adapter. Le 5 aussi, il amène ça. Oui, il amène du changement, du carrefour, un carrefour, on sait des décisions à prendre, mais il vous amène aussi de la motivation pour le faire. Il vous amène aussi de vous adapter aussi à la nouvelle situation. c'est au même au questionnement. Il y a quand même un petit côté curieux qui vous titille avec un 5 ici. Puis on est polyvalent, on est ingénieux. Je veux dire, ici, c'est juste l'idée de dire, on n'a pas encore un changement. C'est un peu comme ça que je vous sens. Mais dans le fond, vous êtes aussi curieux puis vous êtes aussi un peu, je dirais honnêtement, excité un peu. On est quand même dans du vert ici, on se fie à l'animal ici, à la couleur du décor ici. Donc, c'est des sensations qui viennent directement pour moi qui sont représentées par le cœur. Donc, ici, dans une énergie de générosité, de bonté, on va vers les autres, oui, mais sans jugement, sans c'est bon. On est vraiment dans une vision positive de la vie. Mettons, raison, raison. Donc, on est prêt, veut dire, à faire les changements d'une façon, c'est plus facile, c'est plus fluide dans une énergie du cœur, évidemment. Quand il est temps, on veut dire, parce qu'on suit notre cœur. Donc, ici, c'est moins long de se poser la question. OK? On va continuer. Ici, on vous dit avec le 6, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. OK, ici, on vous demande un peu plus. Oui, il y a la fluidité avec les 32 dans le choix qu'on a fait, mais ça ne vous empêche pas, vous, de mettre votre petit grain de sel, dans ce projet-là, ici. Parce qu'ici, ce qu'il nous est proposé, les occasions qu'il nous a proposées ou la facilité, peut-être, que vous avez atteint certaines choses fait qu'on aurait tendance à suivre un peu le courant. Ici, on vous dit, il n'y a rien qui t'empêche, même en suivant le courant, de mettre certaines petites gouttes de ci, une petite goutte de ça. Vous comprenez un petit peu? Je veux dire, on met un peu de... On améliore la situation ou certains mouvements ou on active certaines choses pour aider, on organise, on planifie un peu plus pour justement, je dirais, dans l'idée d'esprit d'entreprise, je vous dirais, pour être profitable. Mais je veux dire, restons dans un général... C'est pas que ce soit profitable pour vous, que ce soit spirituellement, que ce soit en amour, que ce soit... Vous mettez-le dans le domaine, évidemment. Mais je suis certaine, on met de nous ici, on met notre personnalité, on met un peu la vision qu'on a, nous, de la chose. Après tout, c'est vous qui l'avez réfléchi. OK? On modèle peut-être, peut-être, à l'idée, justement, de ce qu'on a médité là-dessus ou de ce qu'on a cogité. Alors, on va dans l'action comment on va entreprendre ça, maintenant. On nous parle de la joie et de l'enchantement. Bon, je veux dire, c'est pas difficile, là. De s'ancrer. Bon, ça aussi, c'est possible. Et l'abondance est finie. Bon, OK. Je pense que vous avez trouvé la solution, la bonne solution pour finir cette année-là de façon, en tout cas, très, très, très positive. On parle de la joie et de l'enchantement ici. Regardez-moi cette belle carte où on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie ici. Il faut, je dirais, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si, je vous dirais, il serait bon d'avoir un esprit ici dans l'action du moment que vous voulez passer à quelque chose, d'être joyeux, d'être content, d'être heureux, de le sentir à l'intérieur de vous, de vous sentir, enfin, on commence quelque chose de nouveau. On est optimiste, on est de bonne humeur, on est prêt à donner les chances, etc., etc. On met de l'emphase sur nos sensations ici, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nos émotions, à l'intérieur même de nous aussi. C'est vraiment d'exprimer la joie de vivre, je dirais, de cette façon-là ici. Je ne vous dis pas hé ho, hé ho, on s'en va au boulot, mais presque, presque avoir cet enthousiasme-là parce que vous débutez une nouvelle année, parce que vous débutez peut-être une nouvelle semaine, parce que, bon, parce que, parce que, parce que, parce que, on sait qu'il y a des choses qui s'en viennent et que, oui, on a hâte que ça arrive, on a hâte de les voir et on a hâte de savoir qu'est-ce que c'est, etc., etc. dans cet état d'esprit-là aussi. Ici, on nous parle de s'ancrer. Même s'il y a de la joie dans l'air et que tout semble, veut dire, aller dans le bon sens, on vous demande d'être ancré. Donc, ce n'est pas le temps de vous laisser flotter comme un ballon, on veut dire, dans des activités un peu plus astrales. Ici, on vous demande d'être très conscient de ce qui se passe dans votre vie. On vous dit de plonger, d'explorer vos racines. Ici, on n'est pas dans le concret ici. OK? Je pense qu'on va chercher des forces à l'intérieur de nous. Moi, je le vois un petit peu comme ça avec l'ancrage, surtout qu'on vous dit d'explorer vos racines ici. On va chercher quelque chose à l'intérieur de nous, peut-être une conviction, peut-être, veut dire, quelque chose qui va nous motiver, veut dire, tout en étant ancré dans la réalité ici, terre à terre. Je le ressens un petit peu comme ça, moi. C'est comme si, on va chercher certaines forces à l'intérieur de nous, très terre à terre, dans la logique, j'irais presque à dire, pour justement tenir bon. Ici, il n'y a pas question parce que c'est sûr que la joie ici, vous n'allez pas être 24 heures sur 24, 17 jours par semaine, 12 mois par année sur la même énergie de joie et de plénitude. Et bon, à moins que vous soyez, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si Bouddha, il a les mêmes énergies qui sortent. Vous comprenez un peu, c'est presque, c'est un peu utopique, je veux dire, dans un monde très humain. Mais chose certaine, je veux dire, ça ne vous empêche pas de le ressentir quand vous ressentez l'énergie, vous êtes en mesure de plus, vous êtes en mesure de le garder à l'intérieur de vous, tant mieux, plus ça vous portera aussi, plus, je veux dire, l'ancrage sera nécessaire tout le temps, évidemment, mais je veux dire, c'est plus facile d'avoir nos réponses à l'intérieur de nous, je veux dire, si on est dans une humeur, je veux dire, beaucoup plus, on est encouragé, on est positif, donc c'est sûr qu'on n'explore pas nos profondeurs de la même façon, vous comprendrez, c'est plus facile de laisser entrer des pensées positives quand on est dans cet état-là, dans les états où on est morose, où on est bon. Ce n'est pas là que nos meilleures idées souvent viennent, d'accord? Alors, vous entretenez un peu ce sentiment-là, c'est bien, ça vous aide. On nous parle d'abondance, c'est fini, quand même, c'est la dernière carte, c'est quand même là aussi, je dirais presque le résultat. On nous parle que l'abondance afflue dans votre vie, de cette façon-là, vous amenez à vous des énergies, justement, quand on parle d'abondance, ça peut être dans tous les domaines, évidemment, la première chose qu'on pense, c'est souvent l'argent, mais oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Est-ce que c'est une abondance de contrats? Est-ce que si vous avez besoin d'employés, est-ce que c'est plein d'employés qui viennent appliquer chez vous? Est-ce que c'est, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'aide, est-ce que ce sont justement dans ce sens-là que ça vient, des idées, des gens, on va dire, qui sont sur votre chemin? Mettez-le dans le sentiment que vous avez, pas dans le sentiment, mais dans l'interprétation de ce que vous allez avoir besoin dans votre semaine. Les choses, je veux dire, viennent vous aider dans ce sens-là, c'est comme si, je ne sais pas, on va demander quelque chose, mais ça n'arrive pas par un, ça arrive par deux, trois. C'est comme si, on n'en a plus de notre argent, je veux dire, dans ce sens-là, en parlant d'abondance infinie. OK? C'est bon, c'est pour l'image que je dis ça, évidemment. C'est un tirage encourageant, je pense que, mais c'est encourageant, mais c'est vous qui faites la différence en réalité. Parce que, ici, les cartes, on peut vous dire quelque chose, mais c'est par rapport, moi, ce que je vous ai dit, c'est par rapport aux actions que vous allez faire. Donc, c'est sûr, je veux dire, il va y avoir des variantes dépendamment comment vous gérez tout et tout, mais je veux dire, ça reste que le mouvement, l'intention est là. Si vous vous voyez mal, je veux dire, tournez le dos à ça. Parce que vous savez que, même si parfois, on est un peu désabusé, parce que, mais on ne se souvient pas en 2022 comment on se sentait. En janvier 2022, je ne suis pas sûr que vous aviez la même immeur qu'aujourd'hui. Il y avait, pour ceux, évidemment, qui étaient dans le vide, qui étaient encore dans les restants de pandémie. On partait loin. Alors, à vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie. Mais je suis certaine, vous faites les démarches, je dirais, vous êtes en mesure, je pense, de faire les choses qui sont nécessaires ici. il semble que pour vous, la seule chose qu'il va falloir, comme je vous dis, faire attention, c'est par rapport à votre mental, de ne pas trop interpréter, je veux dire, le ressenti, ou du moins plutôt, la première idée qui nous vient. Parce qu'ici, on est loin. En réalité, je veux dire, dans toutes vos cartes ici, le mental n'a pas de raison ici de jouer dans vos décisions ou même dans votre pensée, à moins que vous commenciez interpréter les choses. C'est là que c'est un peu plus... Il faut prendre les choses comme elles sont. Si on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a des idées qui rôdent, mais tu ne les laisses pas parce que tu es tellement ancré sur quelque chose, sur quelque chose que tu vises, que tu ne laisses pas entrer dans ton conscient d'autres choses. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui rôde autour. Il y a quelque chose qui est autour que vous l'avez peut-être sur le bout de l'angle, mais c'est pas encore sorti. On a parfois cette sensation-là, mais ça ne va pas plus loin. Notre esprit est tout de suite captivé par une autre idée. Ici, on vous dit que vous êtes face à vos projets. On vous dit également d'accepter avec amour parce qu'on est dans le vert ici. Les changements que ça va faire, c'est évident. Il y a des choses que vous initiez, il y a des choses que vous commencez de façon peut-être différente. C'est normal que ça fasse un effet domino, que ça bouscule un peu certaines choses dans votre vie. c'est une période d'ajustement. On connaît ça dans notre vie. C'est pas la dernière fois, ça sera pas la dernière fois sûrement. Donc, on est capable de gérer ça en général. C'est pas des hauts non plus historiques, ni des pas historiques. Quoique, bon. Ici, on vous demande de fortifier votre chemin, donc d'être vraiment décidé, convaincu, ce que vous allez faire ici, de mettre vos envies dans vos projets, de pas nécessairement juste faire les choses parce qu'on devrait les faire comme ça. je suis convaincu de vous dire. C'est pas de ne pas être raisonnable. C'est surtout qu'on vous demande de mettre un peu plus de vous, de fantaisie, de vous prendre peut-être un petit peu moins au sérieux, peut-être en même temps, même si pour vous, c'est parce que vous voulez pas laisser rien passer qui pourrait nuire, je veux dire, je comprends. Mais ici, on vous demande de mettre un peu de vous à l'intérieur de ces projets-là, de ce que vous, vous aimeriez. OK? Sinon, dans l'action, ça se fait de façon très fluide, très, très… Je dirais que les résultats vont vous encourager justement dans cette semaine particulièrement. Il y a peut-être des réponses que vous allez avoir, il y a peut-être, certaines choses qui vont s'ouvrir, on verra bien, c'est vous qui allez savoir, les premiers évidemment, mais il y a de l'espoir, je dirais, pour dans cette semaine-là qu'on voit peut-être, on a des idées ou alors quelque chose qui pourrait décoller pour 2023. Ça nous donne une porte en tout cas qui s'ouvre. D'accord? Au tirage, cher ami. Alors, c'est ainsi que je termine la première partie. Maintenant, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question, cher ami, c'est-à-dire par un oui ou par un non. C'est le cas. Alors, les mentales, bien écoutez, on le sait, on vous dit bien que dans des moments de doute, de consulter une personne de confiance ou d'aller lire, d'aller chercher l'information, peu importe, pour justement, vous dire, si vous êtes vraiment pris dans cette situation-là, pour être en mesure de vous en libérer, enfin, pour avoir la vraie victoire et non pas, vous dire, les peurs qu'on se fait dans le fond. C'est un peu ça. D'accord? Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question parce que là, je parle, je parle, je parle, vous mettez la vidéo sur pause et puis quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, écoutez, j'ai mélangé. Alors, on va couper et on va commencer à regarder les cartes pour sortir le premier oui ou le premier non. D'accord? Alors, c'est parti. Ça a bien donné, c'était oui. C'est quoi l'autre? Agissez. Bon, alors, cher ami, oui à votre question, cher ami Verseau. Alors, tant mieux pour vous. Tout est beau, tout est dans le sens que vous aimeriez. Alors, oui à votre question ici, peu importe le domaine que vous avez demandé. D'accord? Alors, mes chers Verseaux, je vais vous souhaiter encore là une bonne année. On se l'est dit dans le mois de janvier, mais peu importe. Je vous le répète ici, étant donné qu'on est dans la semaine. Bonne année avec tous mes voeux de bonheur, de santé, de sécurité, oui, santé, sécurité, de prospérité aussi également. Que vos souhaits, que vos projets, je veux dire, puissent prendre racine. C'est ce que je vous souhaite aussi avec le plus de fluidité possible. Je vous souhaite encore, comme je vous dis encore, une bonne année, une bonne semaine également. Faites attention à vous, vous êtes importants pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.